... du MHC qui nous accordera quelques instants après la mi-temps. Parfait, avec plaisir. Voilà pour les ingrédients, le coup d'envoi donné par le MHB. Chambéry va débuter en défense. Un classico au parfum d'Europe, Montpellier-Chambéry. 24e choc entre deux équipes ambitieuses en cette fin de saison. Le MHB, large vainqueur lors du match allé au phare, doit impérativement s'imposer pour ne pas voir ses espoirs d'accrocher la deuxième place lui échapper. Le CSH de son côté a une occasion en or de revenir à hauteur de son adversaire du soir au classement. Dans les esprits savoyards également, le quart de finale de la Coupe HF ce week-end contre Sarah Faire. 1-0-6 côté Chambéry. Et Baptiste Bonnefaut qui passe, c'est la puissance, on vous en parlait, de Baptiste Bonnefaut. Et regardez, sur cette première action, on s'affirte sur Baptiste, surtout Pierre Paturel avec un doigt qui s'est retourné sur la fin de l'action. Et c'est juste devant nous. Et le doigt est un petit peu à l'envers. Oui, et c'est une vraie inquiétude. Alors pas simplement pour sa maman et sa sœur qui nous regardent devant la télé, mais pour la défense et pour Ibiza Ouvran, c'est un pion essentiel. Pierre Paturel de la défense chambérienne. Et qui devait également tenir sa place en attaque. C'est Greg P13 qui le remplace. Et la faute commise sur Timothée Nguesson. Vincent Gérard était sur la trajectoire avec une mauvaise zone de tir. Pierre Paturel lui est en train de se faire soigner. Il a l'air de rassurer Benjamin Gilles. C'est Grégoire de 13 donc aux affaires. Qu'est-deux Traoré en provocation face à Matai Gabert. C'est très bien joué. Ce sera un 7 mètres obtenu par Greg des 13. Et un premier carton jaune seulement. Matai Gabert, on a été bien patient côté Chambéry. Et Matai Gabert de toute façon qui était dans le viseur pour l'accrochage sur Qu'est-deux Traoré. Sur le premier temps fort. Et première situation de 7 mètres. Vierko Matulic face à Vincent Gérard. Énormément de fixation mais le duel remporté par le gardien Montpellierin. Premier échec pour Matulic. La bonne anticipation. Vincent Gérard qui ne tombe pas dans le piège des feintes ne se désunit pas. Vite-Kaflijnik, Baptiste Bonnefond, Jure de Lenech, la base arrière qu'on vous a présentée. Avec un Traoré qui a cette particularité-là. Lui, il est dit gauche de pouvoir défendre en deux. Gros travail de Ludovic Fabregas pour la récupération du ballon. Le tirage de Mayo et le carton jaune contre Gilles. Nogé franc, la remise en jeu. Ludovic Fabregas, on va repartir sur du jeu placé. Qu'est-deux Traoré en dissuasion. Très attentif face à Dolenech. Croisé, Dolenech. Le mauvais contrôle du ballon. Le bras va se lever très certainement. C'est ce que réclame Ibiza Obran sur le banc. Toujours pas, étonnamment. La tentative de Baptiste Bonnefond. Le tir par en dessous. Ça ne surprend pas Ristanovic. Elle a très bonne défense malgré le beau travail préparatoire sur cette attaque chambérienne. Panic qui manque un petit peu de vitesse suite au croisé. La situation de tir lui était proposée. On a tenté d'isoler Edith Basic avec un Matej Gabert qui s'est positionné sur le poste 1. Avec un vrai différentiel en termes de gabarit. Regardez, c'est intéressant. On était parti sur un changement attaque-défense. Matej Gabert qui conserve sa place en attaque sur un poste délié droit. Un arrière droit, pardon. Il ne va à priori pas y rester bien longtemps. Il va aller se positionner en deuxième pivot. En passant par la case demi-centre. On joue donc à deux pivots. Deux arrières, Dolenech et Batiste Bonnefond qui vont devoir travailler. C'est bien repoussé. Et le bel arrêt. Le premier dans cette partie. Effectué par Ristanovic. Et sur la fin de montée de balle, le but qui est accordé au chambérien. C'est bien poussé. Marco Panic. Panic qui s'en sort bien. Alors qu'on avait dans un premier temps l'impression qu'il pouvait aller externe. De prendre de vitesse Philippe Borges. Dolenech qui lui trouve la solution. D'une fois les jambes de Ristanovic. On va débloquer l'anticipation de Ristanovic. On revient sur la contre-attaque. Et la puissance de Panic pour trouver la solution. Nguessant. Et Diblazic avec Grégoire de Treize. Il va se mettre en mouvement sur ce Iago. Un enclenchement avec la passe dans le dos sur le croisé. Nguessant. Du mouvement autour de pivot. C'est bien fait. Et le scotch derrière le contre. Et de Baptiste Bonnefond. Bien revenu fermé sur la tentative. Regardez dans le bon timing pour Baptiste. Un block out de volet quasiment. Et de Nouvellefors. Grosse défense Montpellier. Enormément de trafic dans le secteur central. Le duo Fabregas à Bonnefond. Avec un carton jaune au passage pour cet homme. David Fabregas. Et donc Chambéry va pouvoir travailler à nouveau tranquillement sur le jeu placé. Avec l'entrée à l'opposé de Quedotraoré. L'anticipation de Vincent Girard. Qui attendait exactement cet endroit. La tentative de Timothée Nguessant. Oui, il a gagné son duel. Le décalage ensuite. Mais l'arrêt d'un Vincent Girard énorme pour le moment. Dans ce début de match. Et encore, et Dolenech. Que c'est bien fait de la part de Dolenech. Le croisé de Baptiste Bonnefond pour le Slovène n'avait pas été décisif. En tout cas, il avait le mérite de mettre en mouvement. Dolenech qui revient vers l'intérieur. Alors qu'on voit cette parade de Vincent Girard. Superbe début match de Vincent Girard. 3 sur 4. 75% d'arrêt. Et 1 notamment à 7 mètres. Face à Yarko Matulic. Il sortit en Iago. Il était 13. Fausse piste. Panic. Et encore une fois, Vincent Girard. Et on le sentait de toute façon dans son regard. Alors parfois, les vérités de l'échauffement ne sont pas tout à fait réelles par rapport au match. Mais il était énorme dans ses intentions, dans sa concentration. Il y a un phénomène. Alors vous allez me dire, je vais chercher de bien loin. Mais rappelez-vous, la dernière fois que Montpellier avait évolué dans cette salle, c'était à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Un match euphorique, va-t-on dire. Les Montpellierains avaient largement dominé les Parisiens. Deux minutes pour Baptiste Bonnefond. Non, pour Matthei Gabert. Première étonnée. Oui, et de toute façon, Baptiste Bonnefond, lui, était étonné. Il ne comprenait pas. Pourquoi on va revoir tout ça avec le ralenti proposé par Dominique Brett et les équipes d'AMP Visual ? Et regardez, à la lutte avec Greg D13. Oui, tout à fait. Alors le maillot de D13 largement tiré par Gabert. Oui, mais alors quand vous allez au combat face à Grégoire D13, vous avez intérêt à être armé. Superité numérique, c'est bien fait. C'est bien joué, superbe impact. Il a attaqué l'intervalle externe. Marco Panic, c'est bien joué. Et après le travail de fixation interne de Team Nguessant, Panic qui ne se trompe pas d'intervalle. Très entreprenant. Panic en ce début de partie. L'entrée de la chasuble avec Alan Vilmino. La option tactique pour débuter l'enclenchement. Avant de rejoindre le banc, Fabregas. Le changement de position, Dolanetsch demi-centre. Voilà, le temps fort avec Vilmino qui va rejoindre le banc. De la vitesse, Toumi avec le dribble. Oh, la passe exceptionnelle ! Toute petite faute sur Ludo Fabregas. Dommage, c'était bien fait cette passe. Regardez, Toumi qui pousse son action. La passe renversée Team Nguessant qui pose la main sur le ballon. On repart exactement pareil avec Vilmino. Cette fois, on cherchait Toumi entré au poste de deuxième pivot. Les nouvelles fautes commises par les Chambériens qui tiennent pour le moment. Et un peu plus en amont dans l'action. C'est la faute, le bras loué. Oh, le coup de fou manqué. Un peu trop bas pour Borges. Et Chambéri va pouvoir tranquillement construire avec un Pierre Paturel. Sans doute en raison de sa blessure sur la première attaque Montpellierette. Qui va laisser dans les situations offensives sa place à Grégoire d'Auf. Avec sa bienfait. Que c'est bien fait de la part de Panic. Malheureusement pour Traoré. Deuxième échec alors que là, il bénéficiait d'un angle très important. Clairement, ça manque de fixation. En tout cas de faire bouger Vincent Gérard qui est resté impassible. Et ne l'oublions pas, Traoré est encore un jeune joueur qui est resté sur un échec face à cet homme. Vincent a profité justement de cette première parade. Pour réaliser un second arrêt sous les yeux de Diego Simonnet. L'Argentin qui va manquer au moins six mois de côté de Montpellier. Il n'oublie pas de solution en décalage. Fabregas qui fait le forcing, qui pousse et qui en plus obtient le carton jaune contre Pierre Paturel. C'est très bien arbitré aussi de la part... Regardez, pardon, pardon. Le geste de Paturel qui indique à son banc... C'est terminé. C'est terminé effectivement sur les impacts. Oui, revenons sur la décision de laisser jouer jusqu'au bout de la part de Jean-François Bourgeois et Jean-Pierre Moreno. Et Pierre Paturel out. Ça, c'est un vrai coup dur. On parlait de la blessure de Valentin Porte à l'entraînement. Cette semaine, il s'est fait opérer immédiatement. Luxation ouverte, pour être exact. Donc on ne vous passera quand même... On ne vous montrera pas forcément les images. Estilité Nguesson hors secteur. Comme on dit, il va chercher très loin. Mais une nouvelle fois, le contre qui fonctionne très bien côté Montpellier. Entre Ludovic Fabregas et Baptiste Bonnecontre. Et Timothée Nguesson. qui est mis sous l'été gloire pour le moment. Avec de la réussite. Vincent Gérard, bien aidé par sa défense une nouvelle fois. Il s'est bien fait jusqu'à Toumi. Oui, sublime. Il avait choisi, dès sa suspension à Eman Toumi, de réaliser ce geste. Et encore une fois, c'est le troisième but. Marqué dans le jeu rapide. Alors pas forcément dans un premier temps, si on contre-attaque directe. Et dans un second temps où on manque parfaitement le ballon, en mettant beaucoup de vitesse côté Montpellier. Et on trouve une solution très rapide. D'où, ce que je vous disais, on préambule. Il faut être capable de marquer des buts face à Montpellier. Sinon, on s'expose à ce genre de choses. L'efficacité, elle est clairement à l'avantage de Montpellier. Avec un très bon Vincent Gérard en ce début de partie. Oh, énorme ! Le tir de Timothée Nguessant. On disait muselé jusque-là par la défense Montpellier. Dolenetsch. Oh, la réussite. La réussite. Côté Dolenetsch. Avec ce tir contré. Par les Chambériens. Et malheureusement, Istanovic déjà au sol. S'emmène un petit peu le crayon. Avec la puissance de Timothée Nguessant. Comme tous les matchs, vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques, vos questions. Hashtag en d'action. Changement de position. Arrière demi-centre avec Tim qui se retrouve plein centre. Le croisé pour Panic. Toute une série de croisés. C'est plutôt bien construit. Mais le mauvais bloc cette fois. Le grec des 13. En tout cas, ce qu'on joue en décide ainsi. Le début de rencontre était essentiel. Évidemment, parce qu'on s'imaginait. Alors, il reste moins de 50 minutes. Mais il y a dans l'esprit des Chambériens, c'est absolument indubitable, le match face à Saint-Raphaël. Et le scénario de cette partie va évidemment donner le ton à ce qui va se passer en fin de rencontre. Encore une fois, le contre. Alors, on va revenir à la faute. Le Dolenech, carton jaune pour le Slovène sur Team Ednaissant. Une nouvelle fois, Ludovic Fabrias qui avait assuré le travail derrière. Regardez, c'est lui qui vient contrer. Dernier moment avec le bras droit. La tentative de l'international français. Évidemment, ça peut jouer un rôle en seconde période. Évidemment aussi qu'on ne va pas s'arrêter de jouer du côté de Chambéry en début de match. Même si Montpellier a pris le meilleur départ, clairement. Avec des difficultés pour les Savoyards. Trouver des solutions. On attaque seulement 3 minutes inscrits en 12 minutes. C'est-à-dire qu'on ne s'y compte pas, côté Obran. On envoie les premiers joueurs à l'échauffement. Notamment Medvin Richardson et Damir Vichanic. La concentration de Baptiste Bonnefant. Vichanic avec Kédo Traoré. Medvin Guesan pour Matulic qui a attendu intelligemment de pouvoir passer à la hanche face à son adversaire. Regardez, il dépasse Ludovic Fabregas. Ludovic Fabregas qui certainement aurait préféré que Vincent Gérard couvre son poteau à l'opposé du contre. Beau tir de Matulic. Resté sur un échec, sur un 7 mètres. Pas de solution sur la contre-attaque avec Matulic qui a tout de suite projeté son regard vers Kédo Traoré. On insiste sur la fin de montée de balle. C'est bien joué mais Vincent Gérard est présent. Mangé Panic sur ce coup avec Vincent Gérard qui anticipe. Premier poteau, regardez la statistique sur les arrêts de gardien. Elle est terrible pour les chambériens. 7 arrêts déjà pour Vincent Gérard. Sommement 1 pour Istanovic. C'est étonnant parce que Pierre Paturel tout à l'heure avait clairement indiqué, c'est terminé pour moi. C'est courageux Pierre Paturel. Mais tant mieux, tant mieux pour Chambéry de toute façon. Mitzahoran qui est en train de, on le voit sur le bas de votre écran, distiller ses conseils à Damir Vichadic qui s'apprête à effectuer son entrée en jeu. Dolenic. Kavritschnik le demi-tour contact. Dolenic. Dolenic. Très rapide face à Traoré. Un contraint externe interne. Il est passé dans l'intervalle. Il est très déstabilisant Jure Dolenic parce que évidemment ça n'est pas le joueur le plus explosif. Sauf qu'il est capable de tirer en appui, de surprendre dans ses choix offensifs clairement son vis-à-vis. Vous l'avez dit, le problème pour le défenseur de Dolenic, c'est que ce joueur est capable absolument de tout en attaque particulièrement. La faute sur Baptiste Bonnefaut. Il s'en veut Baptiste de ne pas être parvenu à servir malgré les conditions Ludovic Fabregas. On insiste dans le secteur intérieur. Dolenic avec le rebond. Et pour le moment, un radivoyer Ristanovic, un peu à la rue, c'est vrai. C'est une surprise de le voir débuter dans les buts chambériens. Seulement un arrêt pour Ristanovic. Et surtout un manque d'inspiration sur des situations de tir. Premier Pecanic qui fait son entrée sur le poste d'arrière-gauche. Timène Nguessant va aller se prendre un petit peu d'air. Lui qui assure également un gros travail défensif comme le bloc central de la défense chambérienne. La solution qui est de Traoré existait côté gauche. Il a été gourmand sur son premier tir. Damir Bichanic. C'est surtout Vincent Gérard qui arrête absolument tout. 8 arrêts, Vincent. Il est très solide, sans trop. Oui, je suis d'accord avec vous Thomas, je le vois. Ça n'est pas la règle du siècle. Ce n'est pas... J'admire passionnément Vincent Gérard. C'est surtout pas le tir du siècle. Oui, voilà. Vous qui êtes sans concession et sans pitié souvent avec les gardiens. Kavlitschnik auprès de Matthei Gabert. Le manque de contrôle et la récupération de Pierre Paturel avec Irko Matulic qui a pris le dessus. Sur Baptiste Bonfors, sauf que Vincent Gérard effectue un arrêt monstrueux. Je vous l'accorde. Attention à ce que vous allez dire. Je vous l'accorde. Belle arrêt, une nouvelle fois de Vincent Gérard. Vraiment très solide, très sûr de lui sur ses prises d'appui, ses prises de position. Il n'en rajoute pas, il n'anticipe pas beaucoup. En pleine conférence, Vincent Gérard. Bazic avec l'entrée de Melvin Richardson. Le 13 disponible. Pas de solution, aucune solution pour Grégoire de 13. Il a gagné son duel, Melvin Richardson. C'est parfaitement servi dans l'intervalle externe avec un Damir Bicadic qui s'était présenté. Mais le temps fort a été réalisé par Richardson, clairement. Clairement, c'est lui qui gagne le 1 contre 1, qui attire le défenseur de Damir Bicadic pour le servir parfaitement. En plus, de ce côté-là, tout l'intérêt d'avoir un gaucher sur un poste de demi-centre puisque la passe est plus rapide. Côté bras, côté bras tireur surtout. Ce qui fait qu'on est obligé de défendre avec intensité sur Melvin Richardson. Alors, on ne va rien défleurer de nos conversations lorsque nous sommes ensemble. Nous ne défleurons surtout pas. Mais c'est vrai que Melvin Richardson est un joueur avec un potentiel incroyable. Et souvent, on discute de son utilisation peut-être pour le futur à ce poste de demi-centre. Un demi-centre gaucher, imaginez-vous. Un poste qu'il apprécie beaucoup. Aucun problème pour lui. Sincèrement, je vais vous dire... Oui, un manieur de ballon. Oui, évidemment. Je vais poser la question. C'est un atavisme. Tu préfères jouer arrière-droite ou demi-centre ? Il me dit tous Ophélier. Voilà, vous avez compris. Il aime avoir le ballon, créer le jeu. C'est bien logique. En tout cas, Melvin qui évolue beaucoup en équipe de France junior. Sous les ordres de Johan Delattre. Sur le poste de demi-centre. On se rappelle de son association. Avec notamment Dicamem, le Trandésien. Le bras levé, côté Montpellierin. Et c'est bien fait de la part de Baptiste Bonnefond. Qui trouve la solution malheureusement pour lui. Ça a été sifflé prématurément au bout de Baptiste. Oui, on comprend parce qu'une nouvelle fois, Kristanovic était battu le bras levé. Bonnefond. Cette fois, le gardien du CSH s'interpose. Deuxième arrêt. Kristanovic, la bonne anticipation pour les poteaux. Le bon travail de la défense chambérienne également. Un petit mot sur l'équipe de France junior. Il scutera l'Euro. Ce sera fin juillet. À partir du 23 au 24 juillet, me semble-t-il, du côté du Danemark. Vous, vous savez où vous serez fin juillet. Eh bien, peut-être bien au Danemark. Non, mais avant, vous serez à Strasbourg. Et avec grand plaisir. Micanic. L'arrêt de Vincent Gérard qui ne s'est pas fait avoir sur cette tentative de tir croisé. La montée de balle sur le jeu de transition. Une solution peut-être avec 2-13. Aux avant-postes, changement tactique avec une prise en stricture Baptiste Bonnefond. Oui, l'erreur. D'Orgès, manque de contrôle. B à bas du handball. On ne va jamais se mettre en suspension lorsqu'on n'a pas de possibilité de passe. Oh là, la tension de Bichka Fritschik. Eh oui, ce sera 2 minutes. Et alors, louons l'attitude aussi de Damien Bichanic qui n'en a pas rajouté. C'est un petit peu en retard. Le bras très haut au niveau de la gorge de Bichanic. Nouvelle supériorité numérique pour les Chambériens. Nouvelle chasume à venir, portée une nouvelle fois par Alain Villeminot. Chambéry doit profiter de ce genre de situation. Et ne surtout pas commettre d'erreur. Ayman Toumi, à l'origine de la récupération et à la conclusion de cette contre-attaque, vient donner 3 buts d'avance à Montpellier. Alors, ce qui vaut pour l'expérimenté Borgès d'un côté, le vaut également pour le moins expérimenté Melvin Richardson. Un savoir ne pas se mettre en suspension lorsqu'on n'a pas de possibilité de passe. La très bonne anticipation de Toumi sur ce jeu de supériorité numérique pour les Chambériens. On a positionné le deuxième pivot. Melvin, c'est bien. Toute la textérité de Melvin Richardson. Le bras comme une liane. On se doute un petit peu d'où ça vient. Beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise également alors qu'il est en déséquilibre. Et on a Chambéry seulement. Il serait tenté de dire seulement à 2 buts de Montpellier. Alors qu'on a quand même un Vincent Girard à 10 arrêts. Avec un jeu de 7 mètres raté, on le rappelle également. Melvin Minot, de nouveau à Echazubles. Pour un départ d'action. Ensuite, il cèdera sa place. Michael Guigaud de retour sur le terrain. Le demi-tour contact, pas de solution. Ça défend bien. Pierre Paturel, Benjamin Gilles. C'est une constante de toute façon depuis le début de la rencontre. La défense, Chambéry, parce qu'on a loué celle de Montpellier, est à la hauteur de ce rendez-vous. C'est en attaque que le Babelès, côté CSH, 8 buts encaissés simplement en 22 minutes. Et Dolinetsch, parti dans un mouvement en solo. On va revenir à un simple 9 mètres, considérant que le Slovéen avait réalisé un appui de trop. Mais tout à l'oeuvre, reste évidemment levé côté Montpellier. Le retour de Viko Katnichnik. C'est lui qui est servi. Eh bien, bonne anticipation sur ce tir coin long. Ristanovic, son troisième arrêt, il avait parfaitement lié les intentions du tireur Montpellier. Effectivement intéressant, troisième arrêt, on le disait simplement pour Ristanovic, contre 10 pour Vincent Gérard. Un différentiel très important et pourtant. Chambéry a la possibilité de revenir à un tout petit but des Montpellier. Melvin Richardson, bravo Melvin. Une nouvelle fois, deuxième but consécutif pour Melvin. Dans un style différent, bien mis en situation de tir par le travail préparatoire d'Edding Bazic. Une nouvelle fois, le coin long trouvé par Melvin. Et un but simplement d'avance, désormais, pour Montpellier. Gabert, Dolinetsch. Le passage de bras, quel tir raté de Dolinetsch. Peu coutumier du fait. C'est rare. L'un des joueurs les plus adroits du championnat. Regardez largement au-dessus alors que Ristanovic avait anticipé au sol. Côté droit pour lui. Le but était grand ouvert pour Dolinetsch. Bacic. Bacic. Le challenge. De 13. Pas de solution, attention. Qu'est-ce que Traoré qui vient, là aussi, buté sur la défense. Montpellier-Rennes qui récupère le ballon. Ludovic Fabregas en mouvement. La fin de montée de bas. Oh, quel arrêt ! Énorme ! De Ristanovic sur Mikael Guigou. Mais en tout cas, dans le croisé, c'était fulgurant. Dolinetsch est capable d'aller fixer. Oui, bien fait, la part de Damien Butchanic qui ramène les Chambériens à hauteur de Montpellier. Oui, et le banc chambérien à l'unisson se lève. Cédric Paty, Yann Gentil en tête. Et l'incidence immédiate. C'est le temps mort posé par Patrice Canaillé. Chambéry a laissé passer l'orage. Chambéry est au contact. Croché. Restez bien à la place. Viens de louper les deux derniers tirs. Donc c'était bon d'aller à clé chemin. Ce n'est pas le problème. OK ? À partir de maintenant, on va jouer un peu plus sur les Karmans, les Aïchènes-Bas. Karmans direct, Karmans de Misak ou Karmans Zorman. Lâchez les balles. On est un peu trop dans le duel, il faut faire recourir la balle. Mika, sur la montée de balles. Regardez bien. Marc Abed sortira en attaque. Ludo au pivot. Mika ici. Baptiste ici. Le gaucher, il vient du secteur central. Le pivot, il sort. Le deuxième au gaucher, il rate. Et on a une chaîne arrière-arrière à partir de là. OK ? Allez, jeu ! Allez, allez, allez ! Il faut qu'on soit plus efficace. Allez, pour Montpellier, bub-bub ! Allez ! Le résumé de Mikael Guigou est parfait. Il faut être plus efficace en attaque. C'est là que le bas plaît pour les Montpellierains depuis 5-10 minutes. Avec un Ristanovic qui avait très mal débuté. C'est le moins qu'on puisse dire. Il réalise des prouesses depuis 5 minutes, empêchant les Montpellierains de marquer. Avec moins de rotation côté Montpellier. Avec moins de rotation côté Montpellier depuis le début de la partie. Alors que côté Chambéry, on en a effectué quelques-unes. Et on manque un petit peu d'air tout de suite. C'est tout l'intérêt de ce sautant mort. Vous avez entendu Patrice Canaillé. Alors, carrément à droite, carrément à gauche, carrément partout. Vous savez de qui il s'agit. Du kiné légendaire de cette équipe du MHB. Tout simplement pour amener plus de mouvements et ne pas tomber dans le piège du duel. Puisque dans le duel, on est costaud dans la défense. Et c'est Chambéryen à l'image de l'intervention ici sur Dolénetsch de Benjamin Agile. Et la capacité, une nouvelle fois, à faire la différence sur son adversaire direct. Il y aurait Dolénetsch. Gilles qui a bien tenu. Fabregas. Dolénetsch, une nouvelle fois, il a glissé, mais balancé. Bitka Ftichnik par Pierre Paturel. Oui, il a glissé parce que Pierre Paturel l'a balancé. En tout cas, c'est ce qu'estiment messieurs Bourgeois et Moreno. On va le revoir en ralenti. Regardez, ça se passe au niveau. Donc, de Pierre Paturel. Ce n'est pas flagrant du tout. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Monsieur Moreno est évidemment bien placé à les yeux sur Pierre Paturel à ce moment-là. On va dire que Bitka a une preuve de beaucoup d'expérience. Oui, et puis on ne va pas lui retirer la glissade de toute façon. Et forcément, oh là là, quel raté. Là aussi, en infériorité numérique, Chambéry peine. Mais c'est à la finition, une nouvelle fois. Après Michael Guigou, après Juré Dolénetsch, Ludovic Fabregas qui tente une roucoulette totalement hors cadre. Très, très loin du but, cette tentative de roucoulette. Pas sûr que Patrice Canaillet ait apprécié à ce moment-là de la partie. Un 6 contre 5. Alors qu'on a des difficultés à marquer des buts côté Montpellierin. Tenter ce genre de geste. Et l'efficacité. Bien moindre côté Montpellierin qu'on des buts de partie. Ça, c'est bien sorti de la part de Michael Guigou sur Melvin Richardson. L'entrée de Dasiva. Le bras élevé. Pas de faute. Il s'est récupéré en zone. Deux minutes en revanche. Alors deux minutes pour avoir, c'est juste. Enfin c'est juste. C'est très juste dans le timing. C'est vrai ce que je veux dire. On considère que Greg Détrez. Alors regardez. On n'entend pas. Là. C'est au-delà du dur. C'est même peu compréhensible. On considère du côté de M. Bourgeois qu'en connaissance de cause. Sous les yeux. Président Lussam. David Tébib. Venu en voisin bien évidemment qu'on retrouvera demain. On nous l'a dit. Nîmes Sesson. C'est l'affiche. Le reménage de demain. Oui on considère. On va regarder cette tentative. Et la réussite de Thouy une nouvelle fois. Pour les Montpellierin. Mais on considère tout simplement. qu'en connaissance de cause. Détrez ramasse le ballon. Alors qu'il est au sol dans la zone. Il sait parfaitement. Oui. Franchement la décision. Puisque parfois on doit prendre des risques. Et s'affirmer. Clairement. Et ultra sévère. Et franchement. On peut comprendre la colère du Blanchand-Bérien. On imagine que le président français devant sa télé. Lui qui n'a pas fait le déplacement ici. Et Laurent Nguyen. Doive être également en colère. Parce que ça met les Chambériens. qui réalise une belle entrée. Lui qui on vous le rappelle n'a pas débuté la partie côté Chambérien. Il a une double infériorité numérique. Pour le moment parfaitement gérée. Elle est simple désormais. Et regardez la récupération avec Melvin Richardson. Qui va faire la différence. Il a la solution. qui doit y aller tout seul. Mal lui en a pris. C'est sur le poteau que sa frappe a terminé. Et Baptiste Bonnefond derrière. Lui aussi trouve le montant. Et un coup de du bois. En ce moment. Melvin Richardson en contre-attaque. Et Baptiste Bonnefond bien servi par Mickaël Guigaud. Oui. Dans de réelles situations de tir. Et le poteau. Trouvé par Melvin. Qui tire très très vite en contre-attaque. Alors que là Baptiste. Avait pris son temps pour aller chercher le second poteau. Et justement. Il l'a trouvé. Le poteau. Avec très peu de buts. Dans cette première période. C'était parti. De manière tonitruante. Côté Montpellier. Débouc parti. Là on a beaucoup de difficulté. Bichalic. C'est remarquable. Ce sera un 7 mètres. Obtenu par le Croate. Suite à ce schwenker. Et deux minutes. Pour Baptiste Bonnefond. Vraiment des joueurs qui ont apporté beaucoup. Côté Chambéry. Lors de leur entrée. Que ce soit Damir Bichanic ou Melvin Richardson. Dans un style différent. Goûteur. Mais également provocateur. Créateur de jeu. Oui. C'est une décision logique. Le coup d'épaule. Il était en zone. D'où ce jeu de 7 mètres. Offert à Melvin Richardson. Après l'échec de Jerko Matulic. La fixation. Ça passe pour Melvin. Et pour la première fois. Pour la première fois de cette rencontre. Chambéry passe en tête avec un score incroyable. 10 à 9. Très peu de but inscrit. Mais c'est... Alors c'est un match extrêmement plaisant. Parce que les défenses sont en verve. Et une nouvelle fois Montpellier va devoir composer en infériorité numérique. Le choix côté Patrice Canaillé. Et de faire entrer la chasuble. Avec Alan Bilmino. Pour le premier temps fort. Il va ensuite regagner le banc. Belle sortie de Melvin Richardson. Oh Benjamin Gilles. Pas loin du tout. Il va passer la moulinette des exclusions. Oui Richardson qui était venu couper la transmission. Mickaël Guigou. La passe derrière. Il y a trop de monde. Oh on a trouvé la solution. Et une nouvelle fois à l'arrêt. La parade magnifique d'un Ristanovic qui monte doucement en gamme. Après 12 premières minutes extrêmement compliquées. 2 minutes. Attention. Exclusion pour 2 minutes. Déjà on va s'occuper du cas Ristanovic. Dont le nez saigne sur ce tir de Vítka Fnichny. Qui fait sa course dans le visage. Et Pierre Patual. Oui. Ceinturage à ton estimé. Parce que Ivit Saobran a demandé la raison de cette nouvelle expérience. Exclusion. Et regardez. Alors il est aidé par Medellin Richardson. Pierre Patual. Patual pardon. C'est sévère. C'est très sévère. On se souvient de sa première exclusion temporaire. C'est une glissade de Vítka Fnichny. Clairement. Pierre Patual aurait dû garder cette ligne vierge. Et Yann Gentil qui est sur le banc. Et fou de rage. Alors au-delà de ça encore une belle situation. Non conclu par les Montpolerains. Et que Vítka Fnichny. Trousse sur sa route. Ristanovic. Trois buts marqués par les Montpolerains. Il me semble-t-il dans les 14 dernières minutes. On a de grandes difficultés à trouver la solution. Carcomatulic. Attention. Le duel face à Michael Guigou qui va évidemment aller l'attaquer. Non. Oh le 1 contre 1. Sublime. De Jure Doleynetsch qui est allé trouver la lucarne. Premier poteau. C'est Michael Guigou qui met de la vitesse dans ce mouvement. Jure Doleynetsch en profite pour se lancer sans ballon. Mais ça reste une recette qui marche toujours et encore dans le handball. Sans ballon. Alors Montpellier. Oui. Et surtout, vous le disiez, Doleynetsch a la possibilité de tirer de loin. Il sait le faire. Donc Benjamin Gilles hésite. Du grand Melvin Richardson. Malheureusement pour lui, on va revenir à 9 mètres. Marché à ton estimé. Ce qui va peut-être offrir à Chambéry l'ultime action. C'est un très bon temps mort pris par Ivica Obrad. Histoire de pouvoir travailler lors des 30 dernières secondes. Et de revenir revestir avec un avantage. Montpellier va devoir tenir. 30 secondes de la première mitte. 5 contre 5. 5, 20 secondes. 20 secondes. 5 contre 5. 5 secondes. Ok. 5 contre 5. 10 secondes. 10 secondes. Travail passe. Après. Da Silva. Da Silva. Passe avec Melvin. Cette position. Melvin. A contre A jusqu'à bout. Ok. Jusque bout. Avant. Passe. 10 secondes. Joue. Après. Passe. A contre A. Et continue. Retour en défense. Dernière 10 secondes. Ok. Ok. On le disait pour Damir Vichanic. On va remarquer également. La volonté. La volonté. Et les progrès accomplis par. Vichan. Au Brann. En français. Qui s'exprime maintenant. En français. C'est essentiel. Il reste 30 secondes à jouer. Ça c'est le cadre. Il l'a donné. Dès le début de son temps mort. On va jouer à 5 contre 5. Pendant 20 secondes. Après. Il y aura un retour. Un chambérien. On va essayer. Tout simplement. De ne pas redonner. Le ballon. Au Montpellierat. Allez. Au bout de cette possession. C'est bien fait. De la part de Melvin Richardson. Trape-le donc. Et une nouvelle fois. Le poteau trouvé. Par un chambérien. Trop tôt. Trop tôt. De la part de Matulic. Et surtout que le sixième joueur de champ. Va pouvoir effectuer son retour. C'est Baptiste Bonnefond. Sur cette ultime attaque. Le passage en force. Non. C'est une défense en zone. Et un jet de 7 mètres accordé. Rien ne sera pardonné. Au chambérien. Et Bicjanic qui avait tenté de passage en force. Alors. En zone ou pas en zone. Alors Kedo Traoré. Clairement. Fait un passage en zone. Et Bicjanic. Pas forcément. Mais oui. C'est Traoré. Il a coupé la zone. Pour venir défendre. Et l'ultime duel de cette première période. Va opposer. Radivoyer Ristanovic à Mickaël Guigou. Et duel remporté par Mickaël Guigou. Qui permet à la mi-temps au MHB de mener d'un but. 11-10 en faveur du MHB. Les Chambériens pourraient s'estimuliser. On va très certainement en avoir un quatrième classico. Avantage Montpellier au terme des 30 premières minutes. Plus un. Malgré une très bonne prestation Chambéry. Chambéry en infériorité numérique. Il n'y en a qu'une seule d'infériorité numérique. Il n'y en a pas trois. Sinon ça ferait beaucoup. Il reste encore 27 secondes précisément. Avec Charsson. Avec Da Silva. On a vu en infériorité numérique. Justement depuis le début de la rencontrée. Uniquement dans cette situation. On joue au prêt. On n'a pas trop de solution. Super. Et quel impact avec le rebond. Melvin Richardson qui ensuite va provoquer les deux minutes d'exclusion de Matheï Gaber. Il est en retard. Et il touche effectivement Melvin Richardson en suspension. Alors Matheï Gaber et Mickaël Higou trouvent ça très sévère. Évidemment ça peut l'être. On va le revoir très certainement au ralenti. Mais beaucoup. On va t'en dire beaucoup trop d'exclusion dans cette première période. Première partie de rencontre. Ça peut paraître sévère même si on le sait. Dans cette situation c'est toujours dangereux. C'est un joueur lorsqu'il a lâché le ballon et qu'il est encore en suspension. La réception est souvent délicate. Même si là c'est Melvin Richardson. C'est un fil en bulle. Melvin qui marque son quatrième but. Vraiment. Très belle entrée Melvin. Melvin Minot qui cède sa place à Vincent Gérard. Toujours cette utilisation de la chaise humble. pour un départ d'action. Presque un leurre pour fixer tous les défenseurs chambériens. même lorsqu'on est en inférieure. Et qui me dit que c'est bien. Oh la grosse route de Traoré. Et pas sûr. Balancé. Aymen Koubi. Par Kédo Traoré qui était en retard. et qui est venu comme une fronde. Et encore, regardez, le bras, il est accroché surtout par une descente. Regardez, sur la conversion. C'est au départ, il y a un tirage de maillot. Pour le coup, décision absolument juste. Et j'ai de 7 mètres. Mikael Guigou. Face à Aristanovitch. Facile. Mikael Guigou. Beaucoup de technique. Surtout un bon temps. Un bon timing pour lâcher le ballon. Un petit tir. Avec effet. De nouveau, les Chambériens. A 5 joueurs de champ. C'est une constante. Avec Charlton. Avec Da Silva. Le retour de Thibauté de Nessant. Oui, un sérieux. Il est allé attaquer l'intervalle. Le 7 mètres. Obtenu par la puissance. Joueur brésilien. Là, c'est bien joué. Parce que c'était son intention. Alors, peut-être pour une fixation au départ. Mais il a vu qu'il faisait la différence. Face à Ludovic Fabregas. En manque d'inspiration. Oui, alors avec Dolenech. Qui, au moment où il coupe sur le défenseur. N'est pas en zone. La transformation du 7 mètres par Melvin Richardson. Cinquième but pour Melvin. 5 sur 6. Un seul échec. On s'en souvient. C'était en contre-attaque. Le photo trouvé par le Chambérien. Des espaces à 5 contre 5. Montpellier va devoir faire fructifier cette situation. Pour trouver une solution. Avec Puri à mettre. Et le départ de cet enclenchement initié par Mickaël Guigou. Baptiste, c'est difficile. C'est difficile, trop difficile. Ce n'est pas une situation de tir. Une force. Le tir Baptiste avec un Pierre Paturel. Qui n'était pas tombé dans la feinte. Le tir de Baptiste. Du coup, pas de solution. Rien tiré. Assez largement à côté du but. Gardé toujours par Istanovic. Alors, pas de score pour le moment. 12 partout. 3 minutes 16 découlées dans cette seconde période. Nguessant. Da Silva. 3-0. Retour intérieur. Matulic. Louis Nguessant qui ne parvient pas à trouver Grégoire Detraix. Superbe intervention défensive Montpellier. Le beau repli et surtout le retour de Quai de Traoré. Le décalage. Et l'arrêt. De Ristanovic. Qui entre bien dans cette seconde période. On va jusqu'au bout du... De la montée de balle. C'est compliqué. Oui, mais on y va. On y va jusqu'à Matulic. On trouve la solution. Et le poteau trouvé par Matulic. En échec une nouvelle fois. Hier pour Matulic. L'appel sorti de Melvin Richardson sur Dolenech. Avant que celui-ci ne puisse en transmettre. Beaucoup d'échecs. Beaucoup de déchets. Ça va dans tous les sens. Mais ça n'est pas limpide comme handball. Non, non. C'est vrai. Le poteau trouvé par Matulic. Alors qu'on avait trouvé plutôt une bonne situation de tir. Regardez. Sans Gérard. Il ferme parfaitement son angle. De l'autre côté. L'appel sorti défensive de Melvin Richardson. Il coupe l'action. Montpellier reine. Surtout on est un petit peu toujours sur le même rythme. Que ce soit dans le jeu tir rapide ou en attaque placée. On a du mal à déséquilibrer l'adversaire lorsqu'on est en possession du ballon. Regardez. Toujours cette... On a l'habitude de voir Montpellier quand Montpellier est resplendissant. La passe supplémentaire capable d'enchaîner la continuité dans le jeu. C'est beaucoup beaucoup moins évident. Depuis le milieu de la première période. On manque de solutions sur la base arrière. Les Montpellier 1. Mitka Fnjic pour Dolenech. Strike. Le tir mouling. Réussi par le Slovène. Ristanovic était masqué entre les jambes de Kédo Traoré. Est-ce qu'il n'est pas sur le rappel ? Contermay avec son équipe de flex-ball face au PSG et entre les jambes de Luka Karabasic. Il regarde ce soir le match devant la télé. Comme tous les joueurs parisiens. Le repos. Le match reporté face à Tremblay pour mieux préparer. On a rencontré en quart de finale de Ligue des champions face à Zagreb et un Benvin Richardson resplendissant. Vraiment. Et surtout une prise de décision très autoritaire. Et puis surtout sur un appui, sur des courses longues, à travers. Une montre beaucoup, beaucoup de qualité. Justement en train de me faire la réflexion quand même. On avait des gauchers. Des jeunes gauchers. D'un très, très bon niveau. Ça dit Kamen de Tremblay. On a dit Mélivré-Mélivré bien évidemment. Kaffirchnik, l'accélération. Bonne fond, le croisé. Avec Dolénetsch, pas de solution. C'est ce que vous disiez. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Le bras levé. Et alors Dolénetsch va y aller. Un seul au bout. Ce ne sera qu'un 9 mètres a priori. Mais deux minutes. C'est fatigant. Non, un peu. Vous vous sentiez fatigué ? Oui, oui, oui. Non, c'est sévère tout simplement pourquoi. On n'accorde pas le but considérant que Dolénetsch réalise un appui de trop. Donc un marché. Si on considère que Dolénetsch est un marché, on peut s'attendre à donner un 9 mètres et considérer que la faute sur le bras de Melvin Richardson intervient après que celui-ci ait fait un marché. Et donc ne pas revenir à deux minutes. Et bien ce sera 7 mètres et deux minutes. entre les jambes. Belle inspiration de Vyckar Pichnick. Et une nouvelle fois, Aristanovic est battu. Peu inspiré sur les 7 mètres. On a des vrais spécialistes. C'est un schwenkeur qui renfonce Borges. Et Chambéry au contact. Vraiment, il y a match. avec Dolénetsch. Le bloc. Superbe travail de Ludovic Fabregas. Franchement, c'est lui qui a permis, dans l'intervalle interne, de faire la différence. Regardez le bloc sur Pierre Paturel. Bien rajouté, Thomas. Vous avez tout dit. Vous avez tout vu. C'est le bloc de Ludo qui fait la différence. Encore faut-il être capable, comme Dolénetsch, d'éviter le bras déprissé de Pierre Paturel qu'on tourne au défenseur chambérien pour trouver l'intervalle. Changement de système défensif avec Michael Guigou en stricte sur Timothée Nguessant. Le beau travail de Grégoire de Treize. Et derrière, magnifique mouvement chambérien. C'est du tableau noir. On est très vite allé de l'autre côté. Et c'est la vitesse de transmission qui a fait la différence. Et la vitesse du Brésilien. La Silva, Borges, face à haut. C'est magnifique. Oh ! Exceptionnel. Ce que vient de réaliser Felipe Borges. Sans doute fixé que son compatriote... Oh là là, là c'est Felipe Borges. Oui, c'est ça. Fatal d'ailleurs, ce tir à Ristanovic puisque Yann Gentil, vous le verrez, fait son entrée dans les buts chambériens. Et la Fréga et les fondus doivent être en trance avec l'entrée de l'un de leurs chouchous, Yann Gentil. Ristanovic, c'est bien fait de la part. Ce sera un 7 mètres. Très justement pour un passage en zone de Baptiste Bonnefond, me semble-t-il. Le bon travail préparatoire de Da Silva. Regardez. Là aussi, le secret. Alors, la fixation est présente. Et ensuite, aller attaquer l'intervalle externe. C'est ce que réussit à faire parfaitement dans ce début de seconde période, Chambéry. On l'a vu sur l'attaque précédente avec Da Silva. Sur le côté gauche, cette fois Panic à droite. Belle variété de tirs de la part de Melvin Richardson. Gros match, Melvin. Dibari le tire dans un second temps au-dessus de la tête de Vincent Girard. On vous rappelle, hashtag en action, vos commentaires, vos remarques, vos questions. Bonnefond. Voyez-le, 1 contre 1. Dolenech, bonne défense de Kédo Traoré. D'abord sur Dolenech, ensuite sur Toumi. C'est difficile, c'est trop difficile. Oh, c'est poussé jusqu'au bout. Chambéry, malheureux. Puisque Baptiste a efforcé, Panic était resté solide face à lui. Il s'est récupéré par Kapnich, n'est qu'on l'a vu. Au coup de Talon, la part de Vidko. De l'autre côté, vous en parliez, l'intervalle externe. Une nouvelle fois utilisée par les Chambériens. En l'occurrence, par Timothée Enguessant qui obtient le 7 mètres réjustement. On va le revoir. Regardez, accroché ensuite, le bras de Tim Enguessant. Et comme tout à l'heure, côté Montpellierain. Grégoire de Trez qui joue l'intox avec le ballon en main. Changement de gardien. Vincent Gérard pour Arnaud Siffer. Grégoire de Trez qui va confier le ballon à celui qui réalise un sans-faute dans cet exercice pour le moment. Melvin Richardson, changement de gardien, mais même conséquence pour le meilleur Chambérien depuis le début de la rencontre. Clairement, une entrée tonitruante. Une perte de balle, certes. Un échec sur le poteau en contre-attaque, certes, mais franchement, une prestation d'ensemble assez remarquable. 8 sur 9. Seulement un tir manqué. Contre-attaque sur le poteau. Des situations pour lui, mais également pour les autres où il a créé du jeu. On se rappelle d'un décalage pour Damer Ducanic. 9 mètres obtenus par Flick. Kavnichlik, on est vraiment dans le jeu de duel. Vraiment dans un temps, deux temps maximum, comptait Montpellier. Alors que c'est une équipe qui brille lorsqu'elle est capable de continuité dans le jeu. Oui, la DM, finalement, de l'attaque Montpellierenne. Celle qui fait du MHB l'un des jeux les plus séduisants en attaque. Pas de solution, si peut-être on y retourne. Trop difficile. Trop difficile. C'est compliqué et c'est sifflé. Le panneau rendu par M. Moreno au Montpellierain avec un brane en bas de l'écran, vous le voyez. Sourire jaune. C'est très forcé. C'est compliqué. Mais pourtant, Montpellier réussit à obtenir à chaque fois un sens positif à son attaque. Et là, c'est un 7 mètres. Pour une défense en zone, vous allez le voir, c'est Traoré, largement en zone, même si ce n'est pas lui qui intervient. On est sur une seconde période à thème, des 7 mètres des deux côtés. Alors attention, parce que ça n'est plus Ristanovic dans les buts, mais l'expérimenté Yann Gentil face à un autre expérimenté David Kavtitschnik. Et bien voilà, l'arrêt de Yann Gentil. 7 mètres. 7 mètres. Donné. On m'en polliera. Alors, oui, attendez, parce que ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on m'explique. Non, non, non. Clairement, c'est une faute d'arbitrage. Ils sont au duel, les deux chambériens. Il n'y a absolument rien à siffler. Yann Gentil avait fait la différence de façon admirable. Et Montpellier se voit offrir une nouvelle chance. Cette fois, par l'intermédiaire de Mickaël Guigou. Ça s'aligne, Yann Gentil. Ça ne suffit pas à déconcentrer. Mickaël Guigou. Alors, regardez la récupération, comme vous le disiez, au duel. Absolument. Un nugement au duel. Ça doit fulminer devant la télé côté de la Savoie. Bas Silva. Sortir de 13. Descend. Oui, il avait l'opportunité dans l'intervalle externe Marco Panic. La belle défense. La belle défense de Borges. On va revenir à un simple 9 mètres. Tu l'avais dit, jamais simple de défendre sur Greg des 13. Cette fois, très correctement, le Brésilien. à la lutte, vous allez voir, dans le duel, mais qui arrive à passer devant pour intercepter ce ballon. On revient justement à 9 mètres. En tout cas, il y a la plus de vitesse dans le jeu chambérien sur l'attaque placée, sur les temps d'engagement. Paradoxalement, effectivement, Panic. La Sylvain. La Sylvain. La Sylvain. La Sylvain. La Sylvain. La Sylvain. Changement de position. d'Enguesson. Le génie de Michael Guigou, qui est capable de dynamiter n'importe quelle défense. Il prend l'information rapidement et ensuite trouve la solution. L'entrée à l'opposé, qui est d'autre à Oury. Retour au jeu. Enguesson. Il faut sortir. Chaleur. Sur les tirs longues distances. Personne ne monte sur lui. C'est une erreur commise par la défense montpellierienne dont profite l'artificier Enguesson. Il y a Guigou qui va chercher l'intervalle. Il n'est pas trouvé entre Panic et Paturel. Attention. Pour reprendre les mots de Marion. À la mi-temps, on a l'impression que la tendance s'inverse par rapport à ce début de partie où les chambériens trouvent des solutions de manière assez, on ne va pas dire facile, en tout cas assez clair. Plus évidente, oui. Alors que les montpellierens sont un petit peu dans le dur avec, il faut bien le signaler, un peu de solutions de rotation sur la base arrière. On a vu Alan Villeminot utiliser en infériorité numérique avec la chaise huile et il est passé cette fois. C'est super. Très bien joué. On a besoin. On a besoin, évidemment, la puissance, la force de frappe de Baptiste Bonnefond. Le 7 mètres obtenu par Da Silva pour la défense en zone de Dolenech. Attention, attention parce que Jure Dolenech est touché à l'arrière du crâne. Complètement KO sur l'action de Da Silva. Et là, c'est défendre son zone, mais Nadir, c'est avec le coude. C'est sur le genou. Non, non, c'est le genou, me semble-t-il, d'Arnaud Siffer qui vient percuter. Ah oui. Oui, exact. Et complètement relâché. Alors, vraie inquiétude pour Jure Dolenech parce qu'il était évidemment en relâchement total. Alors, le protocole de commotion cérébrale dont on a beaucoup discuté en rugby, encore plus dans des sports américains comme le foot US, mais on va prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer de l'intégrité physique de Jure Dolenech et qui, oh là là, qui saigne. On va demander à Dominique Vred d'aller voir ça, mais saignement à l'arrière du crâne. Il est ouvert sur le cœur chevelu Richardson face à Arnaud Siffer. Toujours en réussite Melvin Richardson et une vraie, vraie inquiétude. Melvin Richardson de Jundé. Oui, voilà. Merci à toutes les équipes d'AMP Visual pour cette image qui nous avait échappé de prime à bord. On va parler du manque d'options pour revenir au jeu sur la base arrière du côté de Montpellier. Évidemment, il s'en est une. Michael Dugou au poste de demi-centre. Kavnichnik qui glisse sur son poste d'arrière-droite. Bonne fois en mouvement. Voici une attaque très performante et très convaincante de la part de Montpellier. Belle réaction. Matulic sur l'engagement rapide. Peut-être Chambéry avec Da Silva. Nguessant qui est chassé par Matthei Gabert. Et Baptiste qui n'est jamais aussi fort que lorsqu'il peut courir sans le ballon. Regardez, toute une série croisée et sur cet appui prend de vitesse Pierre Paturel. Et le dribble qui fait la différence pour gagner un temps d'avance. Et qui lui permet d'aller chercher l'intervalle suivant. effectivement, comme on nous le dit David Foutenberg, ce match et les deux équipes se rendent coup pour coup. Clairement, c'est un combat de boxe à l'image du crâne touché de Jure Dolejnec. Da Silva pour Panic. Guedot-Traoré à l'opposé. Nguessant intérieur et l'arrêt d'Arnaud Siffer mais la récupération de Jerko Matulic. important pour Arnaud Siffer en train de rentrer dans sa partie. Le pied bien involontaire de Gabert. On va revenir à un simple 9 mètres. Arnaud Siffer deuxième arrêt pour lui. Panic le croisé secteur Nguessant c'est compliqué ça défend très bien Montpellier. Et bien voilà action positive de la défense Montpellier-Rennes. qui n'a pas plié. La présence stricte de Michael Guigou par Greg Détraize. Changement. Tout simplement puisque Détraize n'a pas eu le temps d'effectuer le changement en attaque défense avec Pierre Patiorel. C'est circonstanciel cette stricte. L'occasion. L'occasion 5 contre 5 plus de place pour Kavnichnik et Bonnefond d'aller attaquer les intervalles. C'est bien fait c'est bien fait c'est bien fait c'est à côté on va revenir à 9 mètres. La faute de Timothée Nguessant clair. Qui a limité les dégâts sur cette situation délicate pour lui avec Baptiste qui est arrivé une nouvelle fois bien lancé. Oui parce que regardez sur le premier temps fort de Wittkavnichnik il est en retard Timothée Nguessant. on l'a vu on l'a vu si Baptiste avait eu la lucidité mais alors très difficile dans ce genre de situation de servir des dégâts et c'est très bien joué Montpellier qui retrouve de sa superbe en attaque et qui fait le break ça n'était plus arrivé depuis de très longues minutes depuis le coeur de la première période. Le jeu sans ballon ça fonctionne toujours Wittkavnichnik qui change d'intervalle sans ballon qui arrive en pleine course tire sur un appui bon tir croisé à rebond et les retours de Damir Bicjanic conjugué à celui de Melvin Richardson le demi-tour contact et le temps d'offense de Ludovic Fabregas et le temps mort d'Ivitsa Obran plus 2 en faveur de Montpellier. C'est super ça merci 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 pour vous donner merci 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 sorry merci merci Le retour de Timothée Nguessant 100% de réussite pour le Tunisien Il a tout mis Bravo Alors que Gaïch n'a pas joué Sans jeu de mots C'est assez surprenant Gaïch est assez rare Attention le tir contre Nguessant Attention pour Chambéry Le tir forcé Et c'est peut-être un tournant Dans cette partie Avec un tir pris trop rapidement Une bonne défense Montpellier Chambéry n'a pas assez travaillé Il était hors secteur Timothée Nguessant Il a été bâché par le MHB Un vrai ballon De break Pour confirmer cet avantage Et pour se donner un avantage conséquent Et on va bien préparer Cette attaque Attention M. Moreno qui demande On joue plus rapidement Sinon il y aura la menace Du bras levé Et il y a beaucoup de temps On a mis beaucoup de temps A mettre en place Cette attaque Il y a beaucoup de métier Alors effectivement Le sol est mouillé C'est très dangereux C'est dans la zone Et ça pourrait être L'endroit de réception D'un tir par exemple C'est tout à fait logique Mais pendant ce temps là Vite-Capticnik on a profité Pour parler à ses arrières Le tir raté Comme en première période Largement au-dessus Pour son retour après Sa blessure Richardson Da Silva Il est passé Il attaque l'intervalle Il marque Et attention à la double sanction Contre Vite-Capticnik Parce que le but a été accordé Et Vitko va retrouver Le banc pour deux minutes Tout est relancé C'est bien ce que propose Le Présilien La puissance Un joueur d'impact Il y en a quelques-uns Dans cette équipe De Chambéry En tout cas Les trois joueurs De la base arrière De Chambéry Qui sont sortis du banc On le rappelle Butchanich Richardson Et Da Silva Ils font plus Que leur boulot Apportent énormément Cette équipe Ils font plus Que leur boulot Mais ils le font très bien Et le président Rémi Lévy Très attentif En cette fin de rencontre Parce que le suspense Est entier Ballon extrêmement important Avec la chasuble Alan Villeminot Qui n'aura pas eu Le rendement habituel Lorsqu'il entre en jeu Il joue uniquement Sur les infériorités numériques Avec la chasuble Ce qu'on lui demande C'est uniquement De démarrer l'action Ensuite sa place C'est difficile Et le poteau trouvé C'est difficile C'est difficile Et en deux temps Le 7 mètres Obtenu Par Montpellier Avec Ludovic Fabregas Qui vient d'obtenir Cette faute Regardez Sur la récupération Du ballon Laissez à nouveau sa place Aradivoyer Ristanovic Qui effectue L'arrêt du match Peut-être Il lui avait cédé sa place Mais il lui avait indiqué D'attendre le Chabala La tentative de Chabala Du coup voilà pourquoi Ristanovic Aussitôt son arrêt effectué Est allé vers le banc Remercier Yann Gentil Attention Problème à la table de marque Attention Côté Montpellier 38-19 Et oui On est rentré Attention Six joueurs sur le terrain Le mauvais changement C'est terrible C'est terrible pour Montpellier C'est-à-dire qu'on est rentré Tout simplement trop tôt Alors qu'on se souvient Vite Capuchnik avait été exclu Il n'y a pas eu Moins d'une minute Un sixième Montpellier On fait son entrée Sur le terrain Et justement Malheureusement pour les Montpellier C'est un nouveau joueur Qui va devoir sortir C'est terrible à ce moment-là Il ne seront que quatre joueurs de champ A évoluer Pour ces dernières idées Et alors que l'avantage N'est que d'un but Tout est relancé Le scénario incroyable Et quatre Voilà ce qu'indique M. Moreno Quelle erreur Quelle erreur A vraiment Pour un mauvais changement Alors c'est pour Baptiste Bonfond Ça peut avoir également son importance Puisque vous le voyez Deux minutes 28 à discuter On est à quatre contre six Le prochain Joueur de Montpellier On va suivre cette attaque Ça va aller jusqu'à Patti Et Patti qui fait la différence Face à Arnaud Siffer Pour l'égalisation On imagine qu'en Savoie Ça doit bouillir À ce moment du match Et le public de l'aréna Va devoir se faire entendre Dans ces derniers instants Pour accompagner son équipe En difficulté Qu'est-ce qu'il y a d'autres Invraisemblable Et si Chambéry Réussissait un coup énorme Dans cette fin de partie Patti À la limite de la perte de Val On va peut-être le revoir au ralenti Da Silva qui attaque l'intervalle Et qui vient redonner l'avantage à Chambéry Scénario Absolument fou Alain Bilmino de retour avec la Chazub Et Montpellier Sont Six joueurs de jambes Et 100 gardiens Vous connaissez l'histoire Et attention Parce qu'en infériorité numérique Malgré la Chazub Le pied volontaire ou non Non le ballon au pied A-t-on estimé Contre Pierre Paturel La dernière minute qui se profile Pour Montpellier Qui doit marquer Sur cette position Et il vient tout emporter Il y aurait de l'héletch Pour transpercer La défense chambérienne Il y aura sans doute Une ultime attaque Pour Montpellier Chambéry Un ballon brûlant Et le public de l'aréna Ne s'y trompe pas De nous A l'unisson Pour encourager les siens De Trez Avec Nguesson Richardson l'a pas sauté Il est touché C'est donc parti Pas de 7 mètres Oh la décision des arbitres Qui va sans doute faire du bruit Ça va jusqu'à Toumi Et le premier poteau Pour redonner un avantage de plus Il vide ça au bras des foudrages Oh la la le coup de sang Contre Cédric Patti De la part d'Ivitsa Ouvran Oh la panique Allez, allez, allez Melvin Greg Marseille à gauche Club central Ricard tir Et Ricard croissé Pour Melvin Après 10 secondes En moment tir Retour en défense Dernier 10 secondes Dernier 10 secondes Pas fort Travail pas, ok? No Marseille à gauche À gauche Et 25 secondes A disputé On va essayer d'aller au bout Ne pas rendre le ballon En tout cas Trouver une solution Il faudra une solution Au Chambérien Pour revenir au moins À la hauteur C'est l'objectif Maintenant On ne peut pas Si possible Redonner le ballon Montpolirin Avec un Marseille Annoncé à gauche 25 secondes 25 secondes A jouer Sur Paty On y reviendra peut-être Tranquillement Allez, la dernière procession Pour les Chambériens En tout cas C'est l'objectif Allez, on va revenir On va revenir Attention, M. Moreno Netté Oui, on le disait 25 secondes A jouer Au moment De la remise en jeu Problème de chrono Des secondes Qui peuvent avoir Une importance À quel moment À quel moment Il a été arrêté À quel moment À quel moment Il a été arrêté À quel moment Il a été arrêté 35 35 35 Moi j'ai 35 35 35 Pardon Vous l'avez relancé Non, pas moi Non, non, non On est à 35 35 35 C'était là au Doutemont À 29-35 Donc on l'a dit 25 secondes À discuter Et bravo au travail Du preneur de son Et des équipes techniques D'AMP Visual Pour vous faire vivre Ce genre de moments Extrêmement important Tout simplement Monsieur On est à 35 Elle a démarré On est à 35 Il a sifflé Qu'est-ce que ça causait 50 secondes Moi j'ai sifflé La fin du temps Bon, de toute façon On ne discute pas C'est comme ça Ok 29-35 C'est ce qui s'appelle De l'autorité Ça c'est clair C'est gentil Mais tu ne la ramènes pas Voilà Jean-François Bourgeois Jean-Pierre Moreno Les patrons Sur ce terrain Et effectivement 6 joueurs 6 joueurs Côté Mont-Polérin 7 joueurs de champ Côté Chambéry Panic avec La Chazuc bien évidemment On joue le tout Pour le tout Côté Chambéry A la vie A la mort Cette dernière possession Sous la bronca Du public de l'aréna Grégoire de 13 Avec Melvin Richardson Timothée Nguesson En mouvement Richardson Ça défend très bien Da Silva Pour Richardson Oh que c'est bien fait Que c'est bien fait 1 de 13 Qui vient obtenir Le point du match nul Alors le temps mort Le temps mort Qui a été posé Par Patrice Canaillet On va regarder Le temps 3 secondes On va écouter 3 secondes Il reste 3 secondes Autant vous dire Que 3 secondes C'est une éternité Et Montpellier Le sait mieux que Personne Sans doute Souvenez-vous Le match à Saint-Raphaël Avec Alexander Lungard Qui avait mis fin Au rêve des Montpellier Avec un Vincent Gérard Malheureux 3 secondes C'est énorme Quand on connait Ce qui s'est passé Cette saison au championnat Lucas Passer à l'aile Felipe tu vas sortir Oh Duré Duré ici Ditko ici Baptiste ici Mika ici Ok Écoutez bien Ludon Sur la part On joue comme ça Engagement De suite Ici Ici pour Yuré Avec tir Et tous les joueurs Vous vous mettez de ce côté Ok Non non Toi tu te mets ici D'accord Je répète Je répète Vidko tu te mets ici Yuré ici On enchaîne Passe ici On attend 3 secondes Tu fais Passe à Vidko Vous courez tous ici Et Yuré Shoot On peut faire la passe Non 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 Tu peux pas On peut la perdre Ouais Ouais On peut la perdre Ouais ouais On peut la perdre Non non Tu te démarques Dans le saut de l'eau Ok Allez on y va Allez 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 Une fin de match Extraordinaire Vraiment à vivre Sur Beansport 27 partout 3 secondes encore à jouer Et tout va se jouer Avec Yuré Dolenech Patrice Canaillet Qui a été très patient Très attentif Pour montrer La voix à ses joueurs Dolenech Il est mal passé Il est mal parti La bonne défense La bonne défense Et le dernier arrêt Avec le match nul Logique Entre le MHB Chambéry 27 partout Chambéry Est allé chercher Ce point du match nul Dans un 24ème Classe